Musique Les talents de la région Hauts-de-France sont venus jusqu'au Paris Open Source Summit présenter leur solution open source à l'instar de Mickaël Lhonnet, fondateur d'Ecréal. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Alors, vous venez d'arriver au Paris Open Source Summit pour cette première journée. Nous sommes le mercredi 16 novembre. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver au sein de cet écosystème réuni dans ce hall des Documents ? D'abord, un grand soulagement. Il y a beaucoup de monde. Donc, on voit qu'après tant d'années du logiciel libre, il y a toujours un engouement très important. Donc, ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, rappelez-nous peut-être la genèse de votre société, Ecréal. Ecréal, c'est une société qui fait des intranets portails collaboratifs qui a été fondée il y a maintenant plus de 11 ans. Donc, un moment où le libre commençait à prendre la vague, on va dire. Mais on n'était encore qu'au début. Et en 11 ans, on a fait beaucoup d'intranets, beaucoup d'extranets. Depuis deux ans, on est éditeur d'une solution qui s'appelle Novaideo, qui est en fait une boîte à idées collaboratives d'innovation participative et de démocratie participative. Et ce que l'on voit, c'est que de plus en plus de gens connaissent maintenant le libre. On n'est plus obligé d'expliquer ce que c'est. La pédagogie, voilà. Souvent, ce travail de pédagogie, d'expliquer ce que c'est, c'était quelque chose d'assez prenant en termes de temps. Tout à fait. Et le logiciel libre dans la région Hauts-de-France, c'est une évidence pour vous. Mais est-ce que finalement, c'est une évidence pour la communauté du libre ? Est-ce que c'est réputé pour... Alors, il faut rappeler un peu comment, enfin, ce que c'est que les Hauts-de-France. C'est d'abord le berceau de beaucoup de VPSYST. C'est le berceau de la grande distribution. Donc, beaucoup de problématiques liées au big data, ce genre de choses. Donc, ils sont très friands de ce genre de solutions. L'open source arrive pour eux comme des solutions. Souvent, des solutions alternatives à des solutions propriétaires qui sont parfois très chères ou simplement qui n'existent pas. Donc, l'open source est rentré de cette façon-là. Et maintenant, on a convaincu. En fait, pour eux, c'est une évidence qui fait que tous les grands acteurs de la région font de l'open source. Parfois, sans le savoir. Mais c'est vraiment entré dans l'ADN. Est-ce que c'est aussi dans l'ADN des entreprises privées, dans les grandes entreprises privées de la région ? En fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit que, par exemple, à Sanyo, en fait, ils sont issus d'une grande entreprise, Atos, qui est bien implantée, etc. Et voilà, ça n'a pas posé de problème à ce qu'ils créent leur solution open source. Aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes combats qu'on pouvait avoir. Il y a d'autres combats, mais ils ne sont plus du tout sur qu'est-ce que c'est que le modèle open source, etc. Les gens sont encore dubitatifs sur la rentabilité des modèles open source. Donc ça, on a beaucoup de questions encore dessus. Ce qui fait que parfois, la difficulté est de convaincre le client qu'il n'y a pas de risque, par exemple, de travailler avec un petit parce que ses logiciels sont open source, etc. Mais c'est le dernier des combats qui restent, la pérennité à long terme. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir présenté vos solutions, votre société. Et puis d'avoir encouragé aussi, d'une certaine manière, les entrepreneurs à ne pas forcément rester parisiens, franciliens. Open source est sans frontières. Merci à vous. Et puis, je rappelle qu'avec le réchauffement climatique, ça va devenir une très belle région. Très bien. Voilà, dans quelques années ou plus vite qu'on ne le pense. Merci, Mickaël Leney. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Ecriel. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.